On continue ce qu'on a laissé la semaine dernière d'Inacheve, en coupant cette introduction-là, qui, espérons, était profitable, mais pour éviter de trop s'attarder, on enchaîne. Donc, la semaine passée, nous nous étions arrêtés à cette annotation de l'auteur Rahimallah, à savoir ce qui était en lien avec la bienséance liée à l'évocation d'Allah lors de l'éternuement, et les réponses qui sont données à ce moment-là. Alors, on continue, l'auteur Rahimallah continuait de nous citer certaines choses dans lesquelles il espérait nous transmettre, ou du moins que la personne qui allait expliquer ce livre-là allait transmettre quelques bienséances liées à ces exemples-là. Visiter le malade, dans notre religion, la visite du malade, c'est une chose qui est plus que louable. Elle possède ses règles religieuses, ses règles de bienséance, mais c'est une chose louable, originellement parlant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dira Allah dira le jour du jugement au fils d'Adam. J'étais malade est une m'apparente visite. Ah, comment ça ? Le début du hadith, il peut être intriguant, mais ça s'explique par la suite. Le contexte nous éclaircit ce qui est voulu par là. Bien sûr qu'Allah ne tombe pas malade. « Oh mon Seigneur ! » La personne, elle dira ce jour-là « Oh mon Seigneur ! » Comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes ? Allah répondra « Ne savais-tu pas qu'un tel parmi mes serviteurs était malade et tu ne lui as pas rendu visite ? » Donc là, on comprend que cette première interpellation « J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. » C'était en réalité « Tu n'as pas rendu visite à mon serviteur qui m'ait aimé. » « Tu devais lui rendre visite. » « N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui ? » Donc c'est un mérite qui est voulu par cette fin de parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, accompagne et soutient ceux qui vont visiter leurs frères et sœurs lorsqu'ils tombent malades. » Il peut être bien de rappeler de manière très briève quelques règles de bienséance liées à la visite du malade. Parce que certaines personnes visitent le malade et ne savent pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Donc sans détailler, je vous en ai mis quelques-unes. C'est le moment, bien entendu, lorsqu'on visite un malade, d'invoquer en sa faveur, de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, la guérison pour lui. Et beaucoup d'invocations ont été rapportées dans ce chapitre-là. Mais de manière générale, la personne, elle invoque pour le malade lorsqu'elle se présente, lorsqu'elle est en sa présence. L'encourager à se repentir à Allah, que ce soit un musulman ou un non-musulman. Tu l'encourages à se repentir à Allah. Dans le cas où ce n'est pas un musulman ou pas une musulmane, l'encouragement au repentir, c'est l'encouragement à se convertir, bien entendu. L'encourager à avoir bonne opinion d'Allah. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles tombent malades, quelle que soit la gravité de la maladie. Parce que là, j'ai une question dans le chat, lors de la visite des malades, de quel genre de maladie on parle ? Est-ce que c'est une maladie qui peut entraîner la mort ou également les petites ? La visite du malade, c'est général. Toute personne qui est considérée comme malade peut être, bien entendu, visitée par la visite de celui-ci. On espère le mérite lié à ce hadith-là, etc. Mais bien entendu que les malades ne sont pas malades de la même manière. Donc, l'encourager à avoir bonne opinion d'Allah. Et ça, c'est valable aussi pour les personnes qui subissent des épreuves. Il y en a parmi les gens qui, lorsqu'ils tombent malades ou une quelconque épreuve, commencent à avoir une mauvaise opinion d'Allah. Et nombreux, ils sont ces derniers temps, subhanallah. Au point où certains, malheureusement, finissent même par prononcer des paroles de mécréance lorsqu'ils tombent malades. Lorsqu'Allah les éprouve dans leur santé, on les voit doublement perdants. Moi, j'appelle ça une double perte. Une personne qui est éprouvée et qui ne patiente pas. Je me rappelle d'un de nos profs à Medin qui disait, subhanallah, miskin, celui qui est éprouvé et qui ne patiente pas. Parce que c'est un double perdant. À la fois, il perd la récompense de la patience. Et à la fois, il ne récupérera pas cette santé si, bien sûr, c'est d'une maladie chronique qu'il s'agit, d'une épreuve, d'une atteinte à sa santé continue. Donc, ma sakine, certaines personnes, lorsqu'elles tombent malades, elles se privent d'une grande récompense. Et elles oublient qu'Allah, lorsqu'il éprouve, c'est justement parce qu'il aime sa créature. C'est parce qu'il attend d'elle. Il veut d'elle, plutôt, un retour vers lui. Et l'homme, il est comme ça, mais il a tendance à se rediriger vers Allah que lorsqu'il y a des problèmes. En tout cas, il a tendance à plus se remettre en question lors de ce genre de situation-là. C'est pour ça qu'Allah éprouve par des atteintes à ta santé, des atteintes à tes biens, etc. Allah veut te voir revenir vers lui, quelle que soit la taille de cette épreuve. L'épreuve, y compris la maladie, du coup, c'est aussi un moyen de te faire expier tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le rappelle, dans un hadith, il nous dit Pas une peine n'atteint le musulman, ou une fatigue, même une fatigue, t'es un peu fatigué, même un souci, une tristesse, une angoisse, une anxiété. Même l'épine qui vient te piquer. Imagine, tu veux attraper une rose, tu te piques, ou tu te pinces, ou toutes ces petites blessures que tu peux avoir dans ton quotidien, tu te râpes contre un mur. Allah, il expie par cela de tes péchés. Et nombreux sont nos péchés aujourd'hui. Et qui parmi nous peut se passer de ce genre de mérite-là, de bienfait qu'Allah nous donne, alors que niveau adoration, on n'est pas présent, il faut dire ce qu'il y a aujourd'hui. On a un grand problème dans nos adorations. Bien sûr qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous veut le bien et, parce qu'il souhaite nous élever en degrés, et par manquement de nos actes, pour nous élever à ce degré-là, Allah, subhanahu wa ta'ala, déversera sur nous des épreuves pour qu'on atteigne ce degré-là. Allah, lorsqu'il aime un peuple, il l'éprouve. Et ça, c'est dans le hadith, il est question d'un peuple, mais c'est valable à l'échelle individuelle aussi. Lorsqu'Allah aime quelqu'un, il l'éprouve. Il y a aussi des règles lors de la visite du malade auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont des plus importantes, à savoir, qu'on ne reste pas trop longtemps auprès du malade lorsqu'on le visite, ne pas le gêner en restant trop longtemps avec lui. Il y a des frères ou des sœurs, quelquefois, ils viennent visiter leurs frères ou leurs sœurs à l'hôpital. Et quand je parle frères ou sœurs, je parle frères ou sœurs de religion, donc pas forcément de sang. Parce que c'est vrai que quand c'est un frère ou une sœur de sang, c'est plus acceptable que la personne reste plus longtemps près de toi. C'est ta sœur de sang, c'est ton frère de sang, c'est tes parents, etc. Mais les frères et sœurs en islam, notre proximité, même si le lien de la religion, il est plus fort que le lien du sang, mais il faut dire ce qu'il y a, l'aisance, elle n'est pas la même. Certains, ils restent longtemps auprès de leurs frères ou de leurs sœurs à l'hôpital, quitte à les gêner. Il faut faire attention à ça. Bien sûr que s'il est malade, tu sais du malade qu'il veut absolument que tu restes. Il te dit, je veux que tu restes. Et ce n'est pas par politesse qu'il te le dit, parce qu'il y en a qui te le disent par politesse. Reste, mais sinon ne reste pas trop longtemps auprès de lui. Viens le visiter, invoque pour lui, accomplis ses quelques missions si tu vaux une ouverture possible. Et ensuite, pars. Dis-lui, tu ne veux pas le gêner, etc. Je précise, parce que les gens ne sont pas pareils. Oui, il y a des gens qui veulent que tu restes longtemps auprès d'eux. Bien sûr que chaque personne est différente. Mais ce qui est général, c'est que la soudna, c'est de ne pas rester trop longtemps, de ne pas s'attarder. Et le deuxième comportement, et c'est la raison, elle est plus ou moins commune par rapport à ce que je viens de citer précédemment, ne pas le gêner en le visitant trop fréquemment. En arabe, ils ont un proverbe, ils disent Visite de temps en temps, mais pas tout le temps, et tu seras de plus en plus aimé auprès de cette personne. Parce que le malade, il peut être aussi gêné, même si tu ne restes pas longtemps, par le fait que tu viennes trop. Après, les gens sont différents, je le rappelle. Lorsque tu verras les paroles des savants à ce sujet-là, si tu développes, bien sûr que tu verras que les gens sont différents. Mais là, on parle d'une base. Si tu ne sais pas, la base, c'est que tu peux gêner. Donc, tu pars. Sauf si autre chose se manifeste. Ah, viens me voir souvent, moi je déprime, etc. Personnel ne te dit ça. Bien sûr, là, il n'y a pas de problème. Prochain point, point suivant, suivre le cortège funéraire, funèbre, pour prier sur le mort et l'enterré. L'auteur, nous parle de Et ça aussi, c'est un acte sur lequel de grands mérites ont été rapportés du prophète, salam de Nahu alayhi wa sallam. Donc, suivre le cortège funéraire, prier sur le mort et l'enterré. Cette recommandation-là, elle est réservée aux hommes. Après, remarque, une remarque importante, il n'est pas question de parler sur le fait qu'il ne soit pas conseillé à la femme de prier sur le mort. Non, il est recommandé à la femme de prier sur le mort. Mais là, on parle de suivre le cortège funéraire. Donc, bon, ce n'est pas forcément très facile de se le représenter à l'époque, mais lorsqu'une personne décédait à l'époque du prophète sur le mort, mais peut-être jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, donc la personne, le corps était là où il est décédé. On le lavait dans sa maison, etc. Et ensuite, tout se passait le même jour. De sa maison, on le portait jusqu'à la mosquée sous forme d'un cortège funéraire. C'était ça, la recommandation. De chez lui jusqu'à la mosquée. Et aujourd'hui, ce chemin-là, il est plus fait par le corbillard. Donc, cette étape-là, elle n'est pas forcément donnée à tout le monde de nos jours. Et ensuite, du cimetière, de la moussallah, parce qu'à la base, ça se faisait dans une moussallah, un endroit où on se réunit pour prier, mais pas forcément la mosquée. Après, par défaut, la mosquée. Puis, de l'endroit où on a prié sur lui jusqu'au cimetière, jusqu'à l'enterrement. C'est ça, suivre le cortège funéraire. Donc, bien sûr, parmi les étapes du suivi du cortège funéraire, il y a la prière. Et ça, c'est recommandé pour la femme. Et après, assister à l'enterrement ou visiter les tombes, ça, c'est une autre question. Le prophète, il nous parle du mérite lié à cette pratique-là. Il nous dit, celui qui assiste à la prière mortuaire, qui suit le cortège funéraire, qui accompagne nos défunts jusqu'à ce que l'on prie sur lui, il aura un quirat. C'est quoi un quirat ? On attend la suite. Et celui qui suit le cortège, qui assiste, qui accompagne le défunt jusqu'à ce qu'il soit enterré, il aura deux quirat. On demanda, les compagnons du prophète, vous les connaissez, attentifs qu'ils sont à l'apprentissage des sciences religieuses. Ils entendent un terme, ils ne veulent pas le laisser passer s'ils ne l'ont pas compris. Ça, c'est une différence entre eux et nous de nos jours. De nos jours, malheureusement, soit par timidité, soit parce qu'on n'est pas si intéressé que ça, il y a des mots quelquefois qui passent devant nous et on ne s'intéresse pas à leur signification. Mais eux, ils étaient attentifs. Même si ce terme-là, quirat, sûrement ils ont une connaissance de ce terme-là peut-être d'un point de vue linguistique dans la langue arabe, mais là, ils ne comprennent pas le contexte. Donc ils disent, c'est quoi les deux quirats ? Il y a Rasulallah. Le professeur d'Allah il dira c'est ce qui est équivalent à deux énormes montagnes. Et dans une version, le professeur d'Allah il dira la plus petite de ces deux montagnes-là qui t'est offerte en tant que récompense pour avoir assisté à la prière mortuaire. C'est l'équivalent à l'équivalent de cette récompense-là à la chaîne de montagne de Ohud. Et je dis bien la chaîne de montagne. Parce que Ohud n'est pas une simple montagne mais une chaîne de montagne. Donc juste en priant sur le défunt parce qu'aujourd'hui le suivi du cortège funéraire on se donne rendez-vous généralement à la mosquée. On ne peut pas trop avant. On ne peut pas du funérarium jusqu'à la mosquée. Donc la personne qui prie sur le défunt on espère qu'elle a cette récompense-là. Une récompense immense pour celui qui est dans une vision future de la vie future. C'est sûr que c'est dur à se représenter mais il faut chercher à se représenter. Ce n'est pas pour rien que le professeur nous donne une comparaison que l'on peut essayer de convoiter. Abdallah ibn Ammar pour la petite histoire il n'avait pas connaissance de ce hadith-là. Beaucoup de compagnons c'est Abu Hurira qui nous rapporte ce hadith-là. Vous le savez Abu Hurira c'est le compagnon qui nous rapporte le plus de faits et gestes du professeur et même chez certains compagnons quelquefois ce n'est pas qu'ils avaient du mal à le croire mais comment l'expliquer ? Pour eux Abu Hurira il venait avec beaucoup de choses et des fois ils avaient du mal à se le représenter ce n'est pas une forme de dénégation ils ne sont pas en train de remettre en question sa véracité et la confiance qu'ils puissent qu'ils peuvent avoir en lui. C'est pour ça ibn Ammar quand il entendra parler de cette narration-là lui avant il priait sur le mort et il partait il n'assistait pas jusqu'à l'enterrement et lorsqu'on lui a transmis ce hadith d'Abu Hurira il dira Abu Hurira il nous rapporte plein de choses qu'on n'entend pas d'autre que lui donc il enverra un homme Abdullah ibn Ammar ve'a Aisha radiallahu anha femme du professeur Allahouassam mère des croyants et Aisha elle confirmera les propos d'Abu Hurira elle dira il a dit vrai Abu Hurira et lorsque ce messager reviendra confirmer les propos d'Abu Hurira de la part de Aisha ibn Ammar il était il avait des cailloux dans sa main et lorsqu'il entendra cette confirmation-là il jettera d'une manière il est dégoûté il a dit il dira on a laissé passer beaucoup de récompenses beaucoup beaucoup de regarde comment il est dégoûté il est dégoûté d'avoir laissé des récompenses passer et nous on est là aujourd'hui on apprend ce qui est sunnah ce qui est pas ce qui est sunnah ce qui est wajib pour délaisser tout ce qui est sunnah ça on peut le délaisser ça on peut pas le délaisser ça c'est ceci cela lui eux ils voyaient la récompense c'était d'une manière un peu familière c'était des businessmen pour l'odola c'était ça qui les intéressait on devrait être comme ça on devrait puiser cette cette volonté cette abnégation de leur part cette course à la richesse future l'auteur il continue en nous parlant en souhaitant nous nous faire passer par les règles de bienséance ou les bienséances lorsque l'on rentre à la mosquée ou l'on en sort il nous dit il nous dit qu'il y a des règles de bienséance lorsqu'on rentre à la mosquée et on en sort donc lorsqu'on rentre à la mosquée il y a deux règles applicables à ce moment on parle pas d'obligation mais on parle bien entendu de recommandation mais nous on veut les récompenses on sait ce que ça représente dans la vie du musulman et de la musulmane craignez l'enfer ne serait-ce que par l'aumône d'une demi-date et nous on sait que toutes ces règles de bienséance c'est cause pour attirer sur nous la baraka d'Allah et être une cause pour dégager de nous peut-être d'éventuels problèmes etc. surtout que là on va entrer dans un chapitre un peu lié au des évocations à dire en certaines situations et comme vous le savez l'évocation c'est par l'évocation qu'on donne vie à nos cœurs le professeur dans un hadith il nous dit celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah celui qui évoque Allah est semblable au vivant et celui qui ne l'évoque pas est semblable au mort le professeur dans ce hadith il nous parle de l'importance de l'évocation d'Allah donc à l'instar de ces évocations qui nous sont légiférées en entrant chez nous en sortant de chez nous en allant à la mosquée en sortant d'un mosquée avant de dormir le matin le soir ces évocations il nous dit c'est ce qui fait la différence entre un vivant et un mort tu veux savoir si tu es vivant ou mort ou plus ou moins vivant ou plus ou moins mort regarde la multitude de ton évocation la multitude de ton évocation en fonction de ton évocation d'Allah tu es vivant et en fonction de ton manque d'évocation d'Allah tu es semblable au mort et je le rappelle et je le rappelle l'évocation d'Allah c'est aussi une citadelle pour le musulman d'où le titre de ce livre qu'a écrit le shir al-qartani chisnul muslim la citadelle du musulman dans laquelle il y a mis les évocations qui sont rapportées du professeur à telle situation à tel moment etc etc et ces évocations par ces évocations le musulman il se renforce et il se préserve de beaucoup de mots beaucoup de gens aujourd'hui ils se plaignent d'être touchés du mauvais oeil et de plus en plus de personnes se plaignent de ça à juste titre ou non mais on voit quand même émerger de plus en plus de cas de possession de cas de folie etc etc il n'y a aucun doute que notre insouciance qu'a telle évocation d'Allah a une grande part dans cela qu'Allah nous facilite donc lorsqu'on rentre il y a deux choses qui sont légiférées la première chose entrer par le pied droit à la mosquée et ça c'est une chose qui est rapportée d'Anaz ibn Malik il nous dit fais partie de la sunnah lorsque tu entres dans la mosquée d'entrer par ton pied droit et lorsque tu en sors de sortir par le pied gauche et la deuxième chose qui est légiférée à ce moment là c'est de dire Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah donc petit 1 je vous l'ai mis en phonétique même si nous on rappelle la phonétique c'est du dépannage c'est pas une chose sur laquelle on reste longtemps des années et des années non la phonétique c'est juste fait pour ceux qui n'ont pas encore donné 8 heures pour apprendre à lire et à écrire la langue arabe qu'Allah nous facilite mais et ensuite la troisième chose Allahumma f'tah li abuaba rahmatik donc je vous ai mis la traduction de toutes ces choses là dans ce qu'on appelle en arabe el hachia donc en français je crois c'est les notes de paris voilà et lorsqu'on sort de la mosquée qu'est-ce qu'il est légiférée qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire sortir par le pied gauche on retourne référence à cette parole d'Anas Ibn Malik donc c'est une parole d'Anas Ibn Malik mais comment on sait qu'elle fait référence au prophète salamahu alayhi wa sallam c'est la parole d'Anas Ibn Malik on pourrait se dire ça n'en tient qu'à Anas Ibn Malik comment on sait qu'on peut mettre ça en application malgré que ce soit une parole d'Anas Ibn Malik qu'est-ce que vous pouvez me dire pour ceux qui se rappellent des cours sur la science du hadith est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un qui suivait les cours du hadith non personne hadith mafour ok vous pouvez répéter non trop tard donc en fait ce qui nous donne un indice que c'est affiliable au prophète salamahu alayhi wa sallam c'est cette petite partie-là de la parole d'Anas Ibn Malik il nous dit fais partie de la sunna quand on affilie quelque chose à la sunna quand un compagnon du prophète salamahu alayhi wa sallam affilie quelque chose à la sunna la base c'est qu'il parle de la sunna du prophète salamahu alayhi wa sallam donc fais partie de la de la voix parce que sunna ça veut dire la voix pour t'allier pas et lorsqu'on ne précise pas on parle de la voix du prophète salamahu alayhi wa sallam lorsque tu entres à la mosquée donc lorsqu'il a dit ça à Anas Ibn Malik c'est comme s'il nous dit qu'il tient ça du prophète salamahu alayhi wa sallam voilà donc lorsqu'on sort on sort du pied gauche et puis sortir du pied gauche et entrer du pied droit c'est un peu conforme à une règle que citent les savants à savoir que lorsque l'on entre dans un lieu meilleur meilleur que celui duquel on vient alors selon des règles assez générales dans la religion dans laquelle on aurait tendance à faire des bonnes choses plutôt du côté droit que du côté gauche même si cette règle là a ses limites je le rappelle je le précise cette règle là a ses limites c'est surtout par rapport à ce qui nous est rapporté d'Anas Ibn Malik qu'on peut adorer Allah par cela mais c'est aussi tiré d'une règle donc lorsqu'on entre dans un endroit meilleur que celui duquel on arrive on mettrait en avant le pied droit sur le pied gauche et lorsqu'on se dirige vers un lieu moins bien que celui duquel on vient alors on mettrait en avant le pied gauche donc de là certains savants ils ont essayé d'extraire quelques petites règles de bienséance quand tu sors de chez toi chez toi c'est un lieu meilleur que la rue donc tu devrais sortir du pied gauche et entrer chez toi du pied droit après voilà cette règle là en réalité dans l'absolu est-ce que on peut adorer Allah par cette règle là sans preuve dans toute situation Allahu a'lam Allahu a'lam donc là en tout cas il est question de la mosquée et ça il n'y a pas de problème c'est rapporté d'Anas Ibn Malik le lieu de la mosquée on la considère à partir d'où on va voir ça à la fin du cours donc lorsqu'on sort on sort de la mosquée par le pied gauche et on dit Bismillah wa salatu wa salam alayhar rasulillah donc c'est le même début d'invocation puisque c'est rapporté dans le même hadith et ensuite ça change Allahumma inni as'aluka min fadlik ou Allah je te demande de tes grâces Allahumma as'umni minash shaytan irradim oh Allah préserve-moi du shaytan de shaytan le lapidé prophète sallallahu alayhi wa salam il nous dit il nous encourage à demander protection contre shaytan le lapidé il n'y a aucun doute que ce genre d'évocation sont une cause de protection contre de nombreux mâles sataniques d'où l'importance d'être lié à ce genre d'évocation et à toutes de manières et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus pour aujourd'hui on demande à Allah qu'il nous pardonne nos fautes qu'il nous accorde la sincérité dans nos actes et nos paroles qu'il nous facilite la porte de tout bien et nous préserve de tout mal qu'il nous permette d'être de ceux qui tirent bénéfice de ce qu'ils apprennent d'être de ceux qui sont des des clés vers le bien des phares vers le bien des guides vers le bien et non pas des guides vers le mal